Il est 7h25, Charles Magnin, vous surveillez les réseaux sociaux mon cher Charles, où les propos de Karim Benzema continuent à faire beaucoup de bruit. Des propos très largement condamnés par les internautes. Karim Benzema se dit victime du racisme en France, espérons qu'il va désormais mettre sa notoriété au service de la lutte contre le racisme, même si j'ai un doute, écrit un internaute. Merci à Benzema de nous rappeler avec tant de talent que la bêtise n'a ni couleur, ni race, ni religion. Certains s'adressent directement à lui, Karim. Franchement, au point où t'en es, balance-nous la sextape qu'on en finisse avec cette histoire, même si selon d'autres, vu la météo, Deschamps préférerait prendre des joueurs de water polo plutôt que Benzema pour l'euro. La météo justement, la pluie inonde toujours les réseaux sociaux. Et d'après les témoignages, il semblerait que ce matin, les seuls qui arrivent à sortir facilement de leur lit, ce sont les cours d'eau. Et puis je dis pas qu'il pleut trop, je dis juste que j'ai vu un saumon remonter la scie, ça contresens, on récit beaucoup de jeux de mots. En mai, fais ce qu'il te pleut, la ville de bois devient blois à la tasse, la vie est quand même injuste. Maintenant qu'il y a de l'essence dans les stations, il n'y a plus de route pour aller faire le plein. Et puis quand je pense que des couples payent une fortune pour partir à Venise, alors que Nemours n'est qu'à une heure de Paris. En Ile-de-France, on aura bientôt le droit à la météo des plages, un drapeau vert à Melun, légère houe, la sergie pontoise, alerte requin à Créteil. 19 degrés sur les côtes de Drancy. TF1 va pouvoir faire des économies en tournant la prochaine saison de Koh-Lanta dans le Loiret. Et puis autre remarque, il y a à peine un mois, Anne Hidalgo promettait qu'on pourrait bientôt se baigner dans la Seine. Promesse tenue. Enfin, la légende raconte que jadis, une boule jaune brillait dans le ciel, procurant chaleur et bien-être. Une boule jaune portée disparue ce matin.